Bonjour, bienvenue sur BoninProf TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les soldes intermédiaires de gestion. Alors petite définition, les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs qui vont permettre de comprendre comment est organisé, construit le compte de résultats. Et donc on va les lister les uns derrière les autres et expliquer un petit peu à quoi il correspond. Et comme il découle du compte de résultats, si vous ne voyez pas ce qu'est le compte de résultats, vous pouvez cliquer en haut à droite pour voir cette vidéo que j'ai faite sur le compte de résultats. Alors j'ai repris le compte de résultats et notre premier solde intermédiaire de gestion, c'est la marge commerciale. Où trouver les éléments dans le compte de résultats ? Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Les ventes de marchandises qui sont ici, on va les recopier dans le premier élément du solde intermédiaire. Et après il nous faut les achats de marchandises. Les achats sont ici, vous voyez, on va recopier les achats et la variation des stocks, on va la recopier. Et après on va faire le calcul. Vente, moins achat, moins variation des stocks. Alors faites attention, la variation des stocks là, elle est positive, mais si elle était négative puisque c'est stock initial moins stock final. C'est-à-dire si le stock de fin est plus fort que le stock de début, on aurait du négatif. Donc ce serait moins quelque chose. Moins, moins, ça fait plus. Faites attention à ça. Donc ici, on est dans un sens, on va dire, normal. Donc on a une marge commerciale d'1 819 190. Cette marge, ça va évaluer l'activité, la marge dégagée par l'activité commerciale de l'entreprise. Et donc, on peut en déterminer un taux de marge commerciale. Le taux de marge, c'est la marge commerciale qu'on vient de calculer, divisée par les ventes de l'entreprise. Si je fais le calcul ici, vous voyez, 1 800 000 moins 3 100 000, enfin divisé par 3 171 000, ça nous donne un taux de marge de 57%. Ce taux de marge, on pourra le comparer avec la moyenne du secteur dans lequel on se trouve. On pourra voir l'évolution d'année en année, etc. Ça, c'est notre premier somme d'intermédiaire. Le deuxième concerne les entreprises industrielles. Et là, comme on est sur une entreprise commerciale, c'est très simple, il n'y a rien. Production vendue, donc on aurait pris les sommes qui sont sur les lignes 214, 218. On aurait pris la production stockée, c'est-à-dire les produits qu'on a fabriqués, mais qu'on n'a pas encore vendus et qu'on a laissés en stock. Ou la production immobilisée, c'est généralement la production qui n'est pas entièrement terminée. Bon, ben là, il n'y a rien. Alors, ça permet quand même, la production de l'exercice, d'évaluer la valeur de ce que produit l'entreprise. Le troisième, c'est la valeur ajoutée. Alors, celui-là, il est assez important. On va reprendre la marge commerciale qu'on a déjà calculée, donc 1 819 000, et la production de l'exercice, mais il n'y en a pas. Et donc, on va prendre la consommation en provenance des tiers. Consommation en provenance des tiers, ça s'appelle aussi les autres charges externes. Et donc, on va remettre ici les autres charges externes. Il suffira de faire la soustraction pour avoir la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est simple, c'est la richesse créée par l'entreprise au cours de son exercice comptable. Plus elle est élevée, mieux se porte l'entreprise. Comment va se répartir cette valeur ajoutée ? Vous voyez, on s'est arrêté là pour le moment, on a déjà navigué beaucoup au-dessus. Comment va se répartir ? Regardez, qu'est-ce qu'on a juste en dessous ? Les impôts. Donc, l'État va récupérer une partie de cette valeur ajoutée. Les salariés vont en récupérer une bonne partie. C'est pour ça que je vous dis qu'elle doit être importante. Sinon, on aura du mal à payer nos salariés, les organismes sociaux, les banques par l'intermédiaire des intérêts bancaires, etc. L'entreprise par l'intermédiaire des amortissements, des dotations aux amortissements. Et puis, les associer par rapport aux bénéfices. Vous voyez, là, il y a un bénéfice, ils en voudront peut-être une part. Donc, plus la valeur ajoutée est importante, mieux c'est. Mais il y a un autre indicateur qui, lui, est encore plus important. Ah oui, j'oubliais. Toute la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises d'un pays, ça va s'appeler le PIB. Alors, l'autre élément que je voulais voir, l'autre solde intermédiaire qui est très important, c'est l'excédent brut d'exploitation. Le mot exploitation est très important. Donc, on y retrouve notre valeur ajoutée. On indique s'il y avait des subventions d'exploitation qu'on aurait reçues de certains organismes. Là, il n'y en a pas. Mais on va y remettre les impôts et les charges de personnel. Et là, on va regrouper, on va additionner les charges sociales et les rémunérations pour avoir les charges. Et ça, ça nous donne l'excédent brut d'exploitation. Important, celui-là, puisque c'est le meilleur indicateur pour mesurer la rentabilité de l'activité de l'entreprise. Exploitation, vous avez vu, c'est son activité principale. Il vaut mieux être positif. Si on était négatif, ça s'appellerait une insuffisance brute d'exploitation. Et là, l'entreprise serait en très grande difficulté. Continuons. Pour arriver à notre résultat d'exploitation, vous voyez, on devrait retomber sur 384 798. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? Vous voyez, c'est en cascade. On va reprendre le BE, l'excellent brut d'exploitation. On regarde s'il y avait des reprises sur charges d'exploitation, transfert de charges. Ça, c'est des trucs très techniques. On va passer. Les autres produits de gestion, les 256 euros, on va retirer les dotations aux amortissements ici et aux provisions. Donc, on va regrouper les deux, dotations aux amortissements et provisions. Donc, 38 000, ça fait à peu près 890 et les autres charges de gestion. Donc, vous voyez, on fait cette opération. Ça va normalement nous donner le résultat d'exploitation qui est bien celui-là. Alors, c'est vraiment le résultat comptable ici de l'activité principale de l'entreprise. Vous voyez, on est sur vraiment l'activité d'exploitation. Passons à d'autres soldes suivants. Donc, on reprend notre solde d'exploitation et là, on va essayer de calculer le résultat avant impôt. Bon. À notre résultat d'exploitation, vous avez vu, tout ça, ça a déjà été utilisé. Donc, il nous reste que ces éléments-là. Et on va commencer par les éléments financiers. Donc, on va additionner au résultat d'exploitation les produits financiers et on va soustraire les charges financières. Ça nous donnera le résultat courant avant impôt. Ça mesure vraiment l'activité après qu'on ait intégré les activités financières. Pensez qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des activités financières importantes quand même. Les banques, par exemple. Donc là, on est vraiment sur le résultat avant impôt. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel, c'est les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Donc là, on a un résultat exceptionnel positif de 3230. Ça n'intervient pas tout le temps. On peut ne jamais avoir d'activité exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est peu d'intérêt parce que ce n'est pas prévisible. Et on en arrive au dernier solde intermédiaire qui est le résultat net de l'exercice. On devrait retomber sur 387 388. Donc, on reprend notre résultat courant avant impôt. On y remet notre résultat exceptionnel, donc nos 3200. On y retire la participation des salariés. Alors là, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, je ne l'ai pas intégré. Et on ne retirerait aussi les impôts sur les bénéfices liés à l'année précédente. Là aussi, j'ai mis ça de côté. Donc, si on fait l'opération, on est bien sur nos 387 388. Voyez ? Et là, on sait si notre activité a réalisé une perte ou un bénéfice sur l'année. C'est vraiment la synthèse de tous les aspects de l'entreprise, les aspects exploitation, les aspects financiers et les aspects exceptionnels. Et donc, ces soldes, on peut les comparer d'année en année pour voir si, par exemple, le BE augmente ou diminue. Ou quand il diminue trop, on peut essayer de chercher pourquoi est-ce qu'il y a trop de salariés, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et surtout à vous y abonner. Merci, au revoir. Merci. Merci.